On joue un petit accueil C'est parti. En attendant, je fais un petit intro avec la guitare, ceux qui sont là, si vous voulez faire un petit coucou, voir si ça va. Salut, Gégé. Viennes quemando la brisa, comme soleil de primavera. Pour plancher la bandera, pour la lumière de ton sonrisa. Ici, se queda la clara, la entraña de transparence. Et tu, querida presencia, comandante, Che Guevara. Bienvenidos. J'arrive. Bon, un petit coucou en guitare. Est-ce que ça va ? Est-ce que vous êtes là ? Tout marche bien ? Tout fonctionne bien ? Alors, c'est bon ? Eh oui, Jaja Brock, Gigi, ses souvenirs, tout ça. On va reprendre un peu la guitare, on va reprendre tout ça. Bonsoir et bienvenue dans ce live pour comment garder confiance à l'avenir. Alors, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Coucou Marie, coucou Karine. Eh oui, merci, j'ai fait une autre centrale en matière. Je me suis dit, je voulais faire un petit truc un peu joyeux dans tout ça là. Donc, peut-être Che Guevara, c'est aussi dans le sens de mon énergie, dans le sens de ce que je pense qu'il faut faire un petit peu, être une énergie un peu révolutionnaire, mais dans l'amour. Donc, voilà, ce live, en fait, c'est vraiment sur comment garder confiance à l'avenir. Donc, je commence par d'entrer, en fait, par ma vision de ce qui se passe en ce moment, de ce que j'ai pu canaliser. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach, je suis clairvoyant et j'utilise la clairvoyance pour aller au-delà de ce que les personnes veulent dire réellement. Je me connecte au cœur, à l'âme et je reçois les messages comme ça. Et après, je suis très pragmatique avec le coaching pour mettre des actions en place. Donc, la connexion, en fait, on l'a tous au cœur, à l'âme, on a tous ces connexions-là. Et l'autre jour, j'avais, par temps de marcher, militant, j'ai eu une vision de ce qui pouvait se passer en ce moment. Je ne sais pas comment vous sentez-vous en ce moment, si vous êtes aussi en yo-yo ou est-ce que tout va bien. Mais, en fait, j'avais la vision que depuis des années, des siècles, on est comme hypnotisé par une lumière dans le ciel qui peut représenter la télé, en fait, un petit peu, mais comme, en fait, en train de regarder une vérité. Une vérité, notamment, pour être pragmatique, ce que la vie, en fait, il faut faire les études, l'école, on travaille pour la retraite et, entre-temps, on fait des enfants et on a une maison. Bon, ceci dit, c'est aussi bien, mais, en fait, c'est comme si on était hypnotisé par ça. Et il y a déjà des gens qui ont décroché, mais je sens que de plus en plus, voilà, je sens comme les yeux qui font comme ça, là, qui sortent de ça. On est de plus en plus nombreux, ce que certains appellent l'éveil, ce qu'on peut appeler la pilule bleue dans Matrix. Et j'ai l'impression, en fait, qu'en fait, on est en train de s'éveiller, vraiment de s'éveiller, en sortant, on sort les yeux de cette lumière, c'est-à-dire qu'on ne croit plus du tout à ce qu'on nous a bassiné et à ce qu'on nous bassine encore. Et on est des milliers et des millions comme ça. Coucou Valérie, bonjour à tous aussi. Et donc, cette histoire de décrocher les yeux, en fait, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, j'ai l'impression qu'on est nombreux. Donc, il y en a qui sont encore en train d'être accrochés à cette lumière, il y en a qui se sont réveillés depuis longtemps. Bon, ce n'est pas une question de jugement, en fait, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe, en fait ? Je me dis, ben, qu'est-ce qui se passe ? On sort de là, on est un peu comme au réveil, en fait, à la gueule enfarinée, si je peux m'exprimer comme ça. Et du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de pensée unique. Ça veut dire qu'on sort d'un repère qu'on nous a donné, on n'y croit plus avec le cœur, et on n'a plus de repère. Donc, ce qui fait un chamboulement total. Premier chamboulement, c'est qu'on n'a plus le repère global. On n'a plus ce repère-là de la vie qui est complètement absurde pour moi. Et ceux qui veulent y croire, c'est très bien. Mais quand on sort ses yeux-là et qu'on se retrouve, on est de plus en plus nombreux, on se voit, on se reconnaît. Mais souvent, on est un peu emblué, on est perdu. Alors, ben, pourquoi ? Parce que je pense que c'est fini les dogmes. Les dogmes sont terminés, comme les gourous, comme tout ça, les maîtres, les gens qui sont supérieurs aux autres, c'est terminé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus de repère extérieur. On ne peut plus, en fait, on ne peut plus suivre une personne. On ne peut plus suivre un maître ou une idée. Et donc, il y a beaucoup de pertes de repères intérieures. Et c'est là le cheminement. Sauf qu'aujourd'hui, je pense, en fait, bien sûr, ce n'est pas la vérité, dès qu'on se sent seul là-dedans. Parce qu'en fait, réellement, en fait, personne ne peut nous aider à notre place. Personne ne peut faire le chemin à notre place. Et c'est ce qui est bien, en fait. C'est que, d'un côté, c'est bien parce qu'on se défait de dogmes et des maîtres, et des gens qui ont le pouvoir. Et de l'autre côté, waouh, on est obligé d'aller voir à l'intérieur tout ce qui ne nous fait pas bien, mais en même temps, tout ce qui est bien, tout ce qui nous effraie, tout, tout. Donc, c'est comme ça que je vois les choses, parce que je le ressens, mais aussi parce que dans les coachings, dans tout ce que je vois, et dans mon propre cheminant personnel. Donc, en fait, il y a une crise identitaire intérieure, une crise de repères. Et c'est ce qui fait perdre la tête, des fois, ou la peur, ou la trajectoire. Et en plus, je pense qu'on est, d'après ce que j'ai pu voir sur notre live aussi, il y a une accélération au niveau temporel, au niveau énergie, en fait, qui fait que tout va très vite. Aujourd'hui, ça va très vite. Donc, ça nous demande un vrai ancrage. J'en ai déjà parlé la dernière fois, mais je ne sais pas comment vous le sentez, donc n'hésitez pas à témoigner, en fait. Je sens comme une accélération autour de moi, autour de nous. Je la sens physiquement. Il y a quelque chose qui se passe. Et en même temps, extérieurement, on dirait qu'il n'y a rien qui bouge. Il y a toujours les magasins. On a toujours besoin d'argent. On a toujours besoin de vendre des trucs. On a toujours la même maison. Enfin, il n'y a rien en soi qui change. Mais il y a un truc qui change énergétiquement. Je ne sais pas si vous le sentez, mais il y a un truc qui change énergétiquement. Il y a quelque chose de profond qui se passe au niveau mondial, en fait, parce que je crois que c'est une des premières fois où on se sent connecté dans le monde entier par l'histoire des masques et tout ça, mais aussi par l'histoire du sens. Et donc, je vous parlerai après, dans le petit programme, je vous parlerai de choses que j'ai découvertes qui peuvent vous nourrir, en fait, parce que c'est ça une des solutions, nourrir quelque chose pour aller construire notre monde. Mais voilà, en fait, aujourd'hui, s'il y a une crise à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous, c'est parce qu'il y a une perte de repère et qu'en fait, personne ne peut la donner à part vous. Par contre, on est tous en train, on peut tous s'entraîner, on peut tous s'aiguiller, se parler, s'ouvrir. C'est ce que je fais dans mon coaching. C'est, j'essaie au maximum de faire ce que je peux pour débloquer des choses et pour permettre aux personnes de retrouver une connexion à leur cœur pour qu'elles trouvent leur intuition et qu'elles trouvent elles-mêmes leur propre chemin. Donc, je donne des clés, mais c'est qu'elles-mêmes qui vont voir si ça leur parle ou pas. Et bien sûr, je fais pareil pour moi parce que de toute façon, on est en train de bouger partout. Donc, repère intérieur. Déjà, comment vous ressentez tout ça ? N'hésitez pas à commenter, à savoir comment vous le ressentez. Mais cette histoire de décrocher les yeux, moi, je l'ai vraiment senti en fait. Donc, on se réveille. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire tous ensemble ? On est en train d'accueillir les nouveaux, en fait, les nouveaux, je ne sais pas, qui se réveillent. Il faut les prendre dans les bras, il faut faire des câlins, en tout cas, donner beaucoup d'amour. Et comme je le disais dans d'autres vidéos, moi, je parle beaucoup d'amour dans les vidéos et tout ça, mais ce n'est pas que c'est quelque chose que je n'ai pas, mais c'est vrai que je n'aurais jamais fait ça il y a un an. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de bien dans ce qui se passe. Parce que moi, je me sens, voilà, quelqu'un d'authentique, en tout cas, je fais ce que je peux et d'aimant, mais je sens que de plus en plus, en fait, la solution, elle est vraiment portée sur l'amour, portée sur le cœur, portée sur... La solution, c'est d'aimer, en fait, d'aller aimer ce qu'on fait, d'aller aimer les autres et de s'aimer soi-même. Ça, ça va parler par entre vous, de s'aimer soi-même. Voilà un peu l'impro, donc je fais... Je sens qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules, justement, en fait, parce que comme il y a ce réveil qui se fait, on se sent un peu seul, je ne sais pas vous, ce qu'on vous sentez, mais on est en train de se regrouper aussi. Mais on peut envoyer de la lumière, si vous voulez le faire, de l'amour à toutes les personnes qui se sentent seules, parce que je trouve que même en ayant les outils, ce n'est pas évident. Donc, voilà, on peut envoyer, en fait, à n'importe quel moment vous regardez la vidéo, ce n'est pas grave, mais une pensée mondiale à toutes les personnes qui souffrent, qui sont en détresse, qui luttent, et envoyer de l'amour, en envoyant de l'amour vraiment, en envoyant, en fait, juste la lumière avec le cœur. Parce que je pense qu'on en a vraiment besoin, et je crois que ça va changer par là. En fait, vous savez, on va changer de vision, on change de paradigme. On est tous d'accord, j'ai l'impression que quand on va discuter avec la plupart des gens, on va dire, oui, oui, l'amour, c'est important. Mais réellement, est-ce qu'on le met au premier plan ? Moi, le premier. À quel moment je le mets au premier plan ? À quel moment je ne me dis pas, c'est ridicule ? À quel moment, en fait, je le nourris avec une vraie intensité ? Et je sais que je ne le fais pas. Même quand je le fais deux minutes dans la journée, c'est... Je sens la différence quand j'envoie de l'amour à quelqu'un. Et je sais que la solution, en fait, pour moi, elle est là, même quand des fois, j'ai des situations difficiles, ou quand je peux avoir de la colère, ou tout ça, en fait, ou des choses qui me font mal au cœur, je peux rester dans la rancune, je peux rester dans la haine ou la colère, ben, ça ne me nourrit pas. Et ça ne nourrit pas le truc. Et j'ai essayé plusieurs fois, et ça, c'est un premier outil que je vous propose, c'est de... Pour n'importe quelle situation, quand vous arrivez à vous poser, vous envoyez de l'amour à la situation qui vous a énervé, ou à la personne qui vous a énervé, ou qui vous fait tout ce que vous voulez, vous envoyez vraiment de l'amour à le cœur, ben, c'est un truc de fou. Il se passe quelque chose vraiment dans votre cœur, aussi. Donc, quelque part, c'est presque égoïste. Sauf que ça ne l'est pas, parce que de toute façon, il faut aller chercher un truc vraiment en soi, pour le donner. Mais on sait que ça fait du bien en soi. Voilà. J'abroque, oui, toutes les zones positives dans les personnes sont en train de germer, effectivement, réellement, et mes rencontres avec ces personnes sont très constructives. Oui, merci, Louis. C'est en train de germer, c'est en train de bouger, on est en train de se rendre compte que c'est... que l'on a envie de vraiment d'autres choses. C'est le moment, c'est l'opportunité, mais ce n'est pas agréable. Enfin, ce n'est pas agréable. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais il y a des fois où ça picote un peu dans le dos. C'est un peu des fois comme... Moi, c'est comme ça que je le ressens. À des moments, c'est comme si j'avais un t-shirt mouillé, vous savez, un espèce de pull en laine mouillé. Vous voyez ? Et à des moments, justement, quand on dépasse ça ou je dépasse ça ou que je fais dépasser ça dans mes coachings, il y a un souffle nouveau. J'ai vu ça, en fait, à chaque fois grâce au tambour que je jouais tout à l'heure un petit peu, grâce à votre instrument en plein d'outils. Donc, il faut être vraiment... avoir plein d'outils pour aller nourrir le cœur à chaque fois. Voilà un peu pour la notion des choses. Donc, comment garder confiance à l'avenir ? Là, je propose de descendre à l'énergie. Moi, je la descends pour moi parce que je suis en train de parler. Je ne sais pas où vous êtes. Mais on peut se mettre déjà dans le... Comme ils disent dans les arts martiaux, dans le tantien, dans le bas du ventre, dans le chakra orange, numéro 2. Je vous propose d'aller là. C'est, en fait, trois doigts au-dessous du nombril. on peut mettre la main, en fait. Mélanie, tu dis, oui, c'est compliqué. Bien sûr, c'est compliqué des fois. Je sais que c'est compliqué. Mais c'est justement parce qu'en fait, on change de paradigme. Et c'est pour ça que je propose des solutions parce qu'en fait, on doit changer notre façon de voir. On doit changer toute notre façon d'être. Et en fait, ce que nous est... Pour moi, ce qui nous est demandé, c'est de se mettre dans l'énergie du cœur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est de se remettre dans l'énergie de s'aimer soi, d'accepter nos différends, d'accepter nos douleurs. Voilà. Et c'est tout ça qui va faire qu'on va se poser. Donc là, comme je vous dis, je vous propose de se mettre dans l'énergie en bas du ventre. Donc, mettez... Juste, vous mettez... Voilà, c'est en dessous du nombril. Et là, c'est l'énergie de la créativité. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Aujourd'hui, on comprend encore plus que l'invisible a beaucoup plus de répercussions que le visible. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, quand en communication, déjà, on le voit, on sait que la part verbale, voilà aussi ce qui est dit, c'est... 7% du message. Tout le reste, par le non-verbal, par le para-verbal, donc, les gestes, la parole, tout, la voix, l'intonation, ça fait passer le message. Donc, c'est pareil, en fait, tout ce que vous avez travaillé à l'intérieur aurait des répercussions à l'extérieur. Et bien sûr, si vous n'y croyez pas, ça ne fonctionnera pas. La foi est importante, y croire est important. Donc, comment garder confiance à l'avenir ? C'est très simple, il faut le créer à l'intérieur. Enfin, c'est très simple. C'est très simple à dire et comme disait Médanie tout à l'heure, ce n'est pas si facile que ça, c'est compliqué. Moi, je le pratique et en fait, je sais que je vais le chercher et je vous promets que quand on y arrive, c'est génial. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire un effort. En tout cas, moi, ça demande un effort. Y aller pourtant, c'est vraiment agréable. mais le travail que je propose de faire, vous pouvez le faire maintenant si vous voulez tranquille ou alors tout à l'heure ou quand vous voulez, c'est il faut aller créer le monde, votre monde idéal, votre façon de vivre idéale. Il faut aller le chercher dans l'énergie. Il ne faut pas aller chercher dans un truc précis, je propose, pas un métier, pas quelque chose de très matière. Il faut aller chercher dans l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher dans la sensation. C'est un peu dans les exercices que je propose sur l'objectif d'état d'être, se dire, voilà, je suis dans mon idéal. Par exemple, je suis serein, je souris, je partage beaucoup de choses avec les gens, je prends mal les bras, je joue de la guitare, je chante. Il y a vraiment une sensation comme ça. Je suis en sécurité financière, de tout, amoureuse. Je suis en sécurité avec moi. Vous voyez, on va chercher quelque chose dans le cœur, dans l'être. Et ce truc-là, en fait, il ne faut presque mettre que des formes, pas mettre des trucs précis. Mais après, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. Il faut juste laisser des formes arriver, en fait, des sensations. En fait, quand vous réfléchissez à ça, vous devez avoir le sourire. Vous allez voir, mais c'est en fait, c'est comme regarder un bon film, quelque chose qui vous fait du bien, sauf que c'est vous qui faites votre scénario. Et ce scénario-là, en fait, il faut aller le chercher. Le chercher. Le truc par rapport à avant, c'est que la discipline est importante. Il n'y a pas... Enfin, ça va très vite, mais en fait, il n'y a rien qui se fait sans répétition. Donc, il faut aller le chercher parce qu'en fait, on doit changer de paradigme, on doit changer de façon de voir. Donc, on est, comme je l'ai dit la dernière fois, on n'est plus sur le mental qui gouverne et le cœur qui obéit. Tout a été inversé, le cœur qui crée. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans le chakra, en dessous du ventre, en dessous du nombril, orange, et je crée. Et je crée. Et vous allez voir le chercher que vous allez faire tout à l'heure, j'espère que vous allez le faire. Vous allez voir l'énergie d'amour, en fait, parce que vous allez vous faire du bien à vous-même, en fait, dans l'imagination. Et pourquoi, en fait, en faisant ça, vous allez garder confiance à l'avenir ? Parce que de toute façon, l'avenir, on ne le connaît pas. Donc, faire une projection négative ou positive, on n'a pas la vérité. Alors, autant faire celle qui fait du bien. Et ne serait-ce qu'un minima, faire ça. quand vous êtes anxieux, c'est que vous projetez, en fait, une image de l'avenir qui fait peur. Qu'elle soit consciente ou inconsciente. Donc, même s'il faut être vraiment présent, je trouve que c'est bien d'aller imaginer quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'abondance, qu'on attire quelque chose. Qu'on attire à soi, en fait, l'énergie qu'on a demandé. Je lis le commentaire de Karine. Tout à fait d'accord. Je reçois aussi beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe, mais qui sentent des changements, qui souffrent et qui ont besoin de comprendre et d'être rassurés car elles se sentent incompris et souffrent. Et oui, on est... De toute façon, qui ne souffre pas ? Moi, encore une fois, je ne peux parler que de ce que je suis, de ce que je peux sentir. Avant le coaching, la clairvoyance, tout ça, en fait, je suis le rang, en fait, un être humain. Et moi, en fait, si j'en suis là, c'est que justement, en fait, j'essaie de comprendre d'où il y a des souffrances. Donc, je vois en fait qu'il y a des choses qui ne partent pas. Bien sûr, qui se rouvrent encore à des moments. Par contre, j'ai effectivement, je réponds à ta question, Karine, j'ai trouvé les outils pour, comme je dis dans des vidéos, que je vous offre tout à l'heure, trois vidéos gratuites. Comme je dis dans des vidéos, en fait, moi, ce que j'ai voulu apprendre, ce n'est pas maîtriser le truc et dire, je ne veux plus souffrir, on m'en fout de ça, parce que ça ne marche pas. C'est par contre, réduire l'oscillation entre je vais bien et je ne vais pas bien. Eh bien, ça marche, ça fait des années, en fait, que je me sens, je ne sais pas, je pourrais dire à 80% dans quelque chose de bon, mais bon, en tout cas, j'ai des moments de souffrance, donc je peux comprendre effectivement ce qui souffre et je crois que tous les êtres humains souffrent sur Terre, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ne souffrent jamais, mais je crois que, ce n'est pas qu'on est là pour ça, mais c'est que, il y a une phrase qui dit que j'ai lu cette semaine, c'est tout ce que tu ne comprendras pas par la sagesse, tu ne la comprendras par la souffrance. Donc, on n'est pas encore peut-être être sage et évolué, on souffre un peu. Par contre, effectivement, ceux qui savent gérer ça, d'où, moi, mon métier, en fait, je le fais parce que j'aime ça et je ne dis pas que je suis supérieur à l'autre, c'est juste que je pense que je sais accueillir et rassurer comme je peux. Donc, je comprends ce que tu dis, Karine, en fait, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui s'ouvrent et après, il faut comprendre un truc, c'est qu'on n'est pas des sauveurs. Il y a des personnes qui ont peur et tout ça, mais on peut les rassurer mais si à l'intérieur d'elles-mêmes, en fait, elles sont très bien avec leur côté peur, on ne peut pas être donné trop de choses, on ne peut pas sauver ceux qui ne veulent pas se sauver. Donc, il y a un côté aujourd'hui, en fait, comme je disais tout à l'heure, en fait, on est tous des électrons libres et c'est là où je dis qu'on est seul dans notre monde. En fait, par contre, on a besoin de se retrouver et pour partager et gonfler l'énergie. Donc, petit aparté, je vais lire après vos commentaires mais par rapport à ce que je vous disais par rapport à l'oscillation, si ça vous intéresse, j'offre trois vidéos gratuites. Vous avez le lien dans le commentaire et je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. j'ai perdu le fil par rapport à ça. Et donc, oui, après, je lirai vos commentaires et je reviens, je me recentre. Voilà, oui, qu'on est des électrons libres et qu'on doit construire notre monde intérieur. On doit construire notre monde intérieur. Et donc, après, oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que une fois qu'on a bien construit et apaisé notre monde intérieur, on va attirer une autre vibration et on va aller partager parce que je crois que s'il y a bien un truc qu'on peut comprendre pendant ce confinement ou ce qui se passe, on a besoin d'être les uns avec les autres. Je ne pense pas que la vie ait de sens sans nos partages. D'ailleurs, je crois que c'est ce que, je ne sais pas si vous avez eu le film Into the Wild, mais c'est une histoire vraie du jeune qui part à l'Alaska, il quitte tout parce qu'il est éliminé par ce monde moderne. Finalement, je ne vais pas dire la fin si vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas, il marque sur le bus que la vie n'a de sens que d'être partagé avec les autres. Donc, pour ça, je suis en train de monter un club, le club de l'Académie des Andes pour entrepreneurs au départ, mais pour aller se rassembler autour de l'intuition, autour du jeu, autour de la créativité parce que je pense vraiment qu'il faut créer, je vous dis à chaque fois, jouer ensemble, chanter. Je vous ferai un petit chant après avec le tambour. Voilà, globalement, visualisez les amis, continuez, partagez aussi vos visualisations, partagez votre monde. Vous savez quoi ? Il y a beaucoup de gens qui ont aimé le film Avatar, mais par rapport au monde que vous avez créé, Avatar, c'était que 1 sur 10 des mondes possibles. Donc, on va créer encore mieux et surtout, il faut créer des mondes qui soient encore plus proches de nous. Donc, allons créer ensemble. c'est comme ça qu'on va changer le monde. Moi, je suis un partisan de vouloir changer le monde en changeant le mien tout le temps. mais moi, je crois que avant que je parte de cette planète, je suis sûr que je verrai au moins quelque part la paix sur Terre. Voilà. Donc, je confirme que ça marche. Stelkanevé, je ressemble vraiment au chakra cardiaque. Super, merci pour ton partage. Corinne, repère, c'est normal, ce sont les plus des énergies féminines. Ce ne sont plus des énergies féminines. Je n'ai pas compris. Tu disais que ce sont plus des énergies féminines qu'Aurine. OK. Karine, tout ce à quoi on résiste persiste. En acceptant, ce qu'on ressent, on libère plus vite. C'est vrai que, voilà, ce n'est pas évident. Moi, je le fais aussi le travail quand on a une émotion forte. Et ça, les personnes qui sont coupées de leurs émotions, plus elles vont l'ouvrir, plus ça va être difficile à faire. Mais après, c'est agréable. On est des êtres émotionnels, je pense, avant tout. Et c'est les émotions qui nous font vivre des choses magnifiques. Personnellement, j'ai libéré encore plus mon cœur. Je sais plus facilement dire je t'aime. Je sais plus facilement libérer ma vulnérabilité. Mais j'ai encore du travail à faire. Mais je trouve que ça a amené une force. Et je crois que d'accueillir les émotions négatives, parce que ça fait bizarre, parce que quand on parle d'émotions négatives, d'accueillir ces émotions-là, on prend ça pour de la faiblesse. Parce qu'on a dû être en protection pendant longtemps. Et moi, le premier. Mais ce n'est pas agréable au départ. Mais quand on plonge dedans et qu'on y met en fait un pansement intérieur, on va le faire tout à l'heure. Tiens. Et il y a quelque chose de beau qui se passe. Et en général, la blessure, elle est faite avec l'enfant intérieur. Donc, je pense qu'on va aller voir l'enfant intérieur tout à l'heure parce que c'est l'énergie du moment, si ça vous convient. Voilà un peu pour les choses. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a visualisé ? Actionner. Action. Action. Rencontrer. Bouger. Voilà. Selon aussi vos peurs ou quoi. Mais en tout cas, actionner. On rencontre les gens. On bouge. On va aller les voir. Voilà. On fait sans penser aux interdictions. Après, s'il faut respecter les règles, on les respecte. De toute façon, mais ce n'est pas le problème. On est là pour rencontrer les gens, proposer des choses, proposer votre vision. On a besoin, franchement, on a besoin de votre vision du monde. Moi, je la partage là, mais je me nourris des autres aussi. Donc, on a besoin de toutes les visions du monde qui soient positives, qui soient constructives. Donc, partager, partager, partager. Voilà. Faire attention à notre non-verbal. Notre verbal aussi, c'est important de regarder aussi en soi parce que nos jeux de pouvoir, nos émotions, on ne peut pas, on ne maîtrise pas en fait. Moi, je pense que je ne vais pas maîtriser les choses. Je me laisse porter par l'émotionnel. Ça, c'est mon truc à moi avec des fois des choses qui ne sont pas agréables, avec des choses qui ne sont pas évidentes avec les autres, mais justement, on est en interaction et quand on a une ouverture de cœur, on apprend toujours et on sait toujours pardonner. Voilà. Donc, allez avec les émotions. Et ensuite, une chose très importante pour moi, c'est écouter le corps. On doit revenir dans notre corps et pour ça, il y a pléthore d'exercices, plein de personnes aussi. C'est le corps pour moi qui est notre instrument de navigation, qui est notre boussole. Moi, ça fonctionne comme ça. Peut-être que vous, autrement, le côté kinesthésique, c'est mon corps qui me dit ce qui se passe, si j'aime, si je n'aime pas, ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui se passe dans ma clairvoyance, c'est mon corps qui me donne les informations. Donc, on revient au temple intérieur, la puissance intérieure. Gardez foi en vous parce que vous avez raison. Et j'en parlais encore aujourd'hui, je sais que des fois, ce n'est pas évident de se faire confiance quand on a des intuitions, mais testez-le. Je propose des exercices dans mes stages aussi où je propose souvent aux gens d'intervenir entre eux parce que ça leur permet de voir leur clairvoyance. Et quand on est en groupe, l'avantage, c'est que quand il y a un qui a une clairvoyance sur un autre, l'avantage, c'est que ça lui donne confiance dans son ressenti. Ah, mais je n'ai jamais osé le dire. Mais là, tu peux le dire si l'autre, il accepte parce qu'en groupe, on se dit, on est 7, 8, 9, 10. S'il y en a un qui ressent pour l'autre, il s'exprime. Et après, souvent, il y en a 8, 9, tout le monde est d'accord en disant, ben ouais, c'est vrai, son ressenti, on le sent aussi. Et bam, on travaille notre clairvoyance comme ça. Donc, on peut travailler notre clairvoyance, intuition, en sécurité quand on est en groupe, en stage. Bon, moi, c'est comme ça que je propose mes stages. Mais aussi, si vous en avez avec une autre personne que vous connaissez ou pas, vous pouvez lui dire, tiens, tu sais, je suis intuitif ou je suis intuitive. Là, je ressens quelque chose. Est-ce que ça t'intéresse de savoir ? Par contre, je ne sais pas ce que ça va être. Et je te laisse la responsabilité de le voir. Voilà, donc, c'est important aujourd'hui d'être responsable. On est tous responsables de notre vie. On doit sortir de ce victime, sauveur, bourreau et tout le reste. C'est fini tout ça. Merci, Yann et Gabriel. Tu ressens cette vibration. C'est elle qui nous réunit. Oui, c'est ça, ouais. Oh, ben tiens, d'ailleurs, je n'ai pas fait... Je vais faire une petite pause musicale. Tiens, je vais continuer après. Vous savez quoi ? Je propose qu'on se relie. Voilà, tous avec le cœur. Et puis, comme en fait, tout est intemporel, que le temps n'existe pas, je crois qu'un Einstein nous disait, quelque chose comme ça, le temps est relatif. Tous les gens qui regarderont cette vidéo se connecteront à cette connexion du cœur. donc, je vous propose de ceux qui sont bien, prêts, de vous poser, faire un petit chant avec le tambour. Et on va tous se connecter ensemble avec l'amour. L'amour, non, pas l'amour, pas l'amour, 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 l'espagnol, tu vois l'amour, l'amour et l'amour. Yes, Tony. Allez, on laisse, merci pour vos commentaires, en tout cas. On laisse l'énergie de tout le groupe, de tous les gens qui sont là, connectés, se relier entre nous. par ce fil invisible qui nous relie par les étoiles. Chaque étoile nous amène les uns aux autres. Tout en étant posés aussi, chacun dans son coin, connectés à la Terre. vous sentez l'énergie rouge, rouge, du feu de la Terre sous vos pieds. Sentez, c'est l'énergie qui va de vos pieds jusqu'au centre de la Terre. Comme des racines rouges, rouge feu, rouge rangé. C'est le feu qui relie à la Terre. Tout votre corps est bien posé au sol et l'énergie du feu sort de vos pieds et se connecte à la Terre. Un chakra coronal au-dessus de la tête. Il y a une lumière, un fil qui sort au-dessus de votre tête et qui va jusqu'aux étoiles pour se relier les uns aux autres. Et pour ceux qui connaissent la chanson, ce que j'ai déjà chanté, on va chanter ensemble. Sous-titres par Jérémy Diaz Laissez-vous porter, laissez-vous porter par l'énergie. Décontractez les épaules, décontractez les tranquilles, c'est le moment d'en profiter. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Un petit chant tranquille avec le tambour, un peu léger. Bon, finalement, on n'est pas allé sur l'enfant intérieur, mais peut-être qu'on ira après. Normalement, en fait, si vous étiez vraiment dedans, ça n'a plus vous poser. Je ne sais pas comment vous vous sentez là. Mais ça n'a plus posé des choses. Donc, on a allié à écouter le corps, l'instrument. Et je lisais, qu'est-ce que je me suis marqué ? Voilà, ce que je disais tout à l'heure, en fait, ce qu'étant hypersensible, je pense que la plupart d'entre vous, quand je vais des fois, je vois une personne, des fois où je vais dans un lieu, même, si je sens de la tristesse, je sens des choses qui ne sont pas, qui sont un peu glauques, ça m'affecte parce que ça vient résonner avec la tristesse que j'ai à l'intérieur, forcément. Mais du coup, en y mettant de l'amour dessus, sur le lieu, ça se transforme de suite. C'est un truc de fou. Franchement, je vous invite à le faire. Des fois, vous savez, il y a des personnes, il y a des lieux, c'est triste. Et je n'y mets tout l'amour dessus. En fait, j'envoie vraiment de l'amour et de suite, tout le visage change à l'extérieur. C'est hallucinant. Donc, c'est vraiment à faire. Oui, Corinne, c'est ta chanson que j'adore chanter en stage et qu'on fera quand on va se retrouver tous ensemble. Et on va se retrouver. Moi, je vous promets que j'ai vraiment envie de faire ça, qu'on se retrouve d'une façon ou d'une autre. Voilà, les gens qu'on se connaît, on ne se connaît pas pour jouer, chanter ensemble, créer une vibration et avoir des répercussions dans notre vie matérielle parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'invisible, quand on le travaille bien, en fait, il a une force dans le visible. Après, il se passe un truc dans la matière. Donc, c'est reprendre du temps sur l'invisible, sur tout ça. Alors, les découvertes du moment. Tony, tu as cité là, je t'en ai parlé la dernière fois. C'est Sandrine qui m'avait parlé, la châtonnée qui m'avait parlé de ça. J'ai acheté tous les tomes de ce, je ne sais pas si vous le voyez à l'endroit. c'est une bande dessinée de Martine Dussard. Elle a huit tomes à peu près sur les chakras, comment utiliser les chakras, comment ça se passe dans la vie, comment faire avec l'énergie, comment gérer les conflits, justement, les situations difficiles, comment gérer quand je ne vais pas bien. Franchement, je l'ai acheté au départ pour moi et pour mes filles aussi parce que je ne connaissais pas mais on me l'a conseillé. Je me régale. C'est une BD, c'est super bien fait, c'est simple. Je trouve qu'elle a su synthétiser des histoires, comment faire avec la visualisation, justement. Moi, je suis fan parce que c'est très simple mais c'est d'une efficacité incroyable. Moi, je lis, c'est 25 ans, je lis des trucs sur le développement personnel, je fais des stages, je forme et tout ça donc je pense que j'ai quand même des connaissances parce que c'est ma passion. J'apprends toujours ou je trouve génial, j'adore la pédagogie mais quand on arrive à faire des trucs comme ça où c'est ludique, c'est simple et c'est efficace, chapeau. Moi, j'ai envoyé un mail d'ailleurs, je trouve ça génial. Martine Bussard, en fait, elle a 8 tomes sur ça. Vous trouverez son site. Ensuite, voilà, je connaissais, je connais bien une personne qui a créé ça, la revue native, vous pouvez vous abonner, c'est justement sur les peuples et les racines, les peuples anciens, sur ce qui se passe en ce moment aussi comme le peuple Maasai avec Xavier Perron qui a un article dessus qui explique que le peuple Maasai, en fait, dans certaines parties au Kenya, se font spolier leur terre. Donc, il y a Sonia Suo qui a fait aussi une interview pour aider un chef du peuple Maasai. Donc, c'est une revue qui, je trouve que c'est intéressant parce que c'est une revue qui parle justement des peuples premiers, des peuples qui étaient là depuis longtemps qui ont fait perdurer la tradition pendant des millénaires et qui ont vraiment des choses à nous apprendre. Moi, je suis fan, même s'ils sont aussi modernes, je veux dire, il y a des choses qui s'adaptent, mais il y a plein de choses intéressantes et vous savez que ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est comment on change le paradigme, on change la nourriture de l'esprit. Je ne sais pas vous, mais moi, la télé, j'en ai une, en fait, je regarde, tu vois, toujours un peu, des fois un peu le matin, mais je peux vraiment très très peu la regarder, j'ai besoin de nourrir autre chose parce que je sens que j'ai besoin de nourrir mon cœur et mon âme. Donc, ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à créer et c'est ça qui fait la richesse. Donc, créer des amis, créer, partager, donner, offrir, vendre, ce que vous voulez, mais c'est ça qui va nous faire tenir, c'est ça qui va nous faire changer le monde parce qu'on a besoin de nourriture autre que ce caca-dois à deux balles qui nous met une pensée unique. Ouais, Tony, tu l'as commandé, c'est super. Martine Dussard, tu me diras ce que tu en penses, mais je suis fan de tout ça. Donc, voilà les découvertes que je voulais vous faire. Est-ce que vous avez des questions en attendant ? Sinon, je vous propose pour ceux qui seront là et ceux qui sont là, je vous offre une demi-heure de rendez-vous gratuite si vous avez envie de débloquer un truc. Ça vous permet de voir aussi la clairvoyance, mon énergie pour ceux qui n'ont pas fait le rendez-vous déjà parce que bien sûr je ne vais pas le faire à chaque fois. Mais si ça vous intéresse, si vous avez une problématique en ce moment, je vous propose, vous avez le lien en dessous, prenez rendez-vous on se fait une demi-heure gratuite pour aller débloquer la situation. À la fin, je peux aussi vous proposer de continuer avec moi mais en tout cas, vous aurez déjà appris des choses et connecté quelque chose. Donc, vous avez le lien aussi pour les vidéos gratuites si vous voulez aller plus loin. Et voilà. Donc, c'est pas mal pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que quelqu'un a une problématique en ce moment ? En particulier ? En particulier ? N'hésitez pas, en attendant, je vais tirer deux cartes. Alors, j'ai pris un... En fait, je me suis dit, bon, on est sur l'énergie de l'amour. Alors, j'ai pris un jeu de cartes sur les anges. Première carte. Alors, on se concentre. Est-ce que le message est pour toutes les personnes qui sont connectées assurément ? Je ne sais pas. Avec plaisir, Tony. Alors, quel est le message du groupe actuellement ? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre ? Ah ! Les choses s'améliorent. Une... C'est la carte des anges. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. En tout cas, c'est le moment de bouger. les choses s'améliorent. C'est quand même une bonne nouvelle. Si vous lisez en ce moment, si vous voyez cette vidéo, en fait, vous entendez des bruits. C'est un bon chien qui rame. Les choses s'améliorent. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage. Partez en voyage, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est le moment de bouger. C'est le moment de faire... de bouger, d'aller voir. Sachez qu'il y a quelque chose qui va s'améliorer. Il y a quelque chose qui va aller mieux. N'hésitez pas à bouger. C'est le moment de partir, de bouger de chez vous. Une dernière question. Puis après, j'arrêterai le live pour aujourd'hui. Une dernière carte. Avec justement le peuple kenya. Vous savez que c'est un de mes jeux fétiches que j'utilisais. Ah, super, clair. Merci. Un voyage intérieur. Partez en voyage... Je n'avais même pas capté. Partez en voyage intérieur. Salut, Georges. Ça fait longtemps. Allez, une carte pour le groupe. Un encore. C'est marrant parce qu'on parle beaucoup de difficultés. On a dit que la carte précédente, c'est une situation difficile, ça améliore. Et là, c'est ne tienne pas les difficultés par le milieu. Alors, là, il y a toujours un... Il y a toujours un... Un message en Maasai. Mim boum, il bat en bol aussi. Je ne sais pas si je le dis bien, mais peut-être un jour, j'apprendrai le Maasai. Ne tienne pas les difficultés par le milieu. Partir au Caraïbe, Corinne, c'est un but, c'est un projet. Dès qu'on peut voyager, je repars. Le message de cette carte. La raison d'être des problèmes est de nous amener à nous laisser guider par les lois d'Enkai qui sont précises et immuables. Enkai, c'est la déesse du Maasai, sur laquelle il demande des énergies. Nous sommes libres de les suivre ou non. Donc, on est libre de suivre justement les énergies divines. La laisser faire amène l'harmonie. Lui résister apporte encore plus de difficultés. Lorsqu'un problème se présente, la plupart entre nous, nous l'évitons, ou au mieux, l'intégrons en partie, mais rarement dans sa totalité. Les Maasai ne souhaiteraient jamais une telle vie à quiconque. Ce qu'il ou elle le souhaite, c'est une grande force intérieure pour régler nos problèmes d'une manière qui donne du sens à nos vies et qui nous permette de progresser. Donc, si en ce moment, vous vivez des difficultés, déjà, les deux cartes se rejoignent. Il y en a une qui dit que ça va s'arranger et l'autre qui dit justement comment faire. Les difficultés sont des expériences d'apprentissage et de croissance. Une vie sans problème serait une vie vide de sens, les amis, sans occasion de croître spirituellement. Ça fait respirer, tiens. Le moment est venu pour toi, You, de revoir ta vision des difficultés pour être davantage en harmonie. De confronter aux difficultés te permettra de faire face à la vie, de la découvrir par l'expérience et de progresser. Elles ne sont rien d'autre que des bénédictions déguisées. Les Massaïs remercient Nkai quand un obstacle se dresse devant eux. Alors, comment on active la sagesse Massaï ? Développe ton sens de la gratitude face à toutes les difficultés. C'est-à-dire que c'est le moment de dire merci face aux difficultés. Merci beaucoup. Parce qu'elles nous font grandir. C'est en résolvant tes difficultés en les acceptant, en les intégrant que tu progresseras spirituellement même si, comme tu disais Mélanie, c'est difficile. Une difficulté ne t'est jamais donnée sans la capacité de la surmonter. Face aux situations difficiles, délicates, sonne ton cœur. T'as le calme. Accueille. Pose-toi. Prends du recul. Donne-toi de la douceur. Regarde la totalité de la difficulté et n'hésite pas à demander de l'aide. Voilà les messages pour aujourd'hui. Je vais répondre à Valérie. Estelle, l'oracle d'Emma Sampide. Je ne connais pas. Ah, si ! Eh bien oui, tu as raison, c'est celle qui a fait les dessins. Ouais, c'est celle qu'a neuvée. Emma Sampide, c'est celle qui a fait les dessins. Avec Xavier Perron qui a fait les textes. Valérie, tu me demandes quels conseils peux-tu donner, Laurent, pour apprendre à ne pas dépenser trop d'énergie, notamment dans ce métier ? Alors, déjà, tu vois, on fait attention à la phrase parce que c'est important les mots, même si on dit que le visible est important, mais le verbal est important aussi parce que les mots sont vibratoires. Donc, quand tu dis pour apprendre à ne pas dépenser, tu vis déjà une contradiction parce que tu vas dépenser. C'est juste pour l'aparté. Mais c'est apprendre. Tu vois, je changerais la question en te disant comment je peux apprendre ou à gagner de l'énergie parce que si tu es déjà en je ne vais pas en dépenser, tu es dans la retenue. Tu vois, ce n'est pas une question de dépenser, c'est une question de la préserver. Comment je peux préserver mon énergie ? Parce que si tu es dans ne pas dépenser, déjà, tu es dans une contradiction qui dans ton énergie il y a quelque chose de pas agréable. Donc, je te propose déjà de changer le mot. C'est comment je peux préserver mon énergie ? Donc, comment je pourrais préserver mon énergie dans mon métier ? C'est une bonne question. Bonsoir Nadine. C'est une bonne question. Comment préserver l'énergie ? Je dirais que la solution que je vois, que j'utilise moi et que je vous partage, c'est d'avoir plein de moments, plusieurs petits moments dans la journée pour recharger la batterie. Moi, aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour préserver l'énergie et pour en gagner. c'est-à-dire que quoi que je fasse, peut-être 10 minutes toutes les 2 heures, je vais prendre quelque chose qui va me nourrir. Alors, ça peut être déjà de la nourriture, la vraie nourriture, qui peut être du plaisir, mais saine aussi. Ça peut être une musique, ça peut être une sieste, ça peut être une relaxation, ça peut être jouer. En fait, entrecouper sa journée où je suis dans mon métier et tout ça, je l'entrecoupe avec plein de petits moments de plaisir et je ne les juge pas sur mon plaisir, c'est surtout ça. Valérie, en fait, ce que je conseillerais, c'est ça, c'est ne pas juger, de s'accorder dans la journée plein de petits moments de plaisir, quels qu'ils soient. Ça peut être ça. Ensuite, apprendre des techniques, donc comme j'ai dit au départ ou avec le tambour, c'est comment je vais ressourcer avec la visualisation, avec mon être intérieur, comment je vais ressourcer mon âme, mon cœur, mon enfant intérieur pour aller rechercher la batterie. Donc, je vais aller visualiser les racines qui partent dans la terre, je vais aller visualiser le chakra qui s'ouvre. Donc, je propose de visualiser, de se poser et d'avoir ses outils propres pour vraiment remettre l'énergie. Je suis déconcentré parce que mon chien qui râle est là. C'est la première fois que ça m'arrive. Peut-être qu'elle est connectée avec nous. Donc, est-ce que ça, ça te va, Valérie ? Tu vois, le fait déjà de dire je vais préserver mon énergie et j'entrecoupe toute la journée en fait de petits exercices qui vont me connecter à mon corps et qui vont me faire du bien, plaisir. Donc, il y a le plaisir charnel, on va dire, quel qu'il soit, manger et tout ça. Il y a le plaisir visuel où je vais visualiser mon avenir qui me fait plaisir. Il y a le plaisir auditif où je mets des musiques qui me nourrissent. Moi, j'ai toujours dit que j'ai une playlist en fait de musiques qui me font du bien. C'est les chansons Love en fait. Voilà, c'est tout plein de choses en fait qu'il faut se faire pour nourrir. En fait, c'est vraiment, je l'ai dit à un moment donné dans la vidéo en fait. et donc, merci Valérie pour ta question. Ce qui est très, très important, c'est la nourriture parce que de toute façon, on mange quelque chose. On mange dans le troisième oeil la télé. On mange dans le troisième oeil dans notre énergie des gens qui se peinent, qui râlent, tout. On mange tout. On est tout le temps en train de prendre pas d'informations. Donc, c'est pour ça que je vous partage en fait des choses comme Native, comme Martine Dussard ou quoi, parce que c'est des choses qui nourrissent et moi, j'ai dû réapprendre aussi même si je faisais déjà mais ça changeait mon regard et encore plus à forcer aujourd'hui, enfin forcer. Le mot n'est pas juste mais à m'inciter à me dire non mais Laurent, voilà, va chercher de l'information, de la créativité dans le tout. Et donc, c'est la nourriture. Il faut se nourrir autre chose. Et je dis forcer parce que c'est pas faux non plus parce qu'on est quand même à paix. Voilà, moi je crois qu'il y a une guerre qui est aujourd'hui, une guerre psychologique d'énergie, je sais pas ce que c'est mais de toute façon on veut nous prendre un peu ou notre âme ou je sais pas ce que c'est mais en fait, moi il y a un truc qui est pas beau dans ce qui se passe et on le sent. Et aujourd'hui, moi je vois des personnes, même des anciens qui sont très télé et tout ça, ils peuvent même plus regarder les médias alors qu'eux, avant ils regardaient la télé à chaque fois. Donc on sent que cette pensée unique qui te détruit l'âme et l'énergie et l'aura, c'est terminé. Donc il faut aller nourrir. Faites-vous votre playlist de personnes qui vous encouragent. Allez voir tous ces gens qui créent, qui sont pas forcément connus, on s'en fout. Nourrir l'âme. Voilà un petit peu le truc. Je viens de terminer, j'arrive de suite. Hop ! Vous n'êtes pas parti ? Bon. Oui, notre liberté, mes amis. Voilà, je vais finir. Je vous laisse dans cette bonne énergie. En tout cas, j'espère que ça va. Dites-moi comment ça va, ça peut être sympa de partager. J'espère que ça va, que ça vous a fait du bien, en tout cas, tout ça. Donc gardez la foi, on garde la foi. C'est pas toujours évident. Je ne sais pas comment vous le vivez, mais voilà, je sais que c'est pas toujours évident. ça demande, je le dis à un moment donné, en fait, mais s'il y a des choses que je vous propose de retenir, c'est de mettre de l'amour partout où vous pouvez, le plus souvent possible. se mettre dans son cœur, partagez votre créativité qui vous atteint et la discipline. C'est ça que je voulais dire, c'est que la discipline, c'est d'avoir une régularité dans tout ça, parce que c'est vous que vous allez nourrir, au final, le plus possible. Et en plus, ça a des répercussions sur notre entourage. Donc, meilleur vœu, Frédéric aussi. Salut. Voilà, donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Ça me fait plaisir de vous avoir, d'avoir connecté tous ensemble. Je vous souhaite de bien démarrer cette année 2021, cette année 2021, d'y mettre tout l'amour possible. Et je finirai par en disant que c'est une année d'espoir. C'est une année d'espérance. C'est une année pour moi où on en sort gagnant, on en sort vainqueur. C'est ce que je sens déjà de quelque chose, de je ne sais pas quoi, mais on en sortira vainqueur. Donc, gardez l'espoir, faites le livre, partagez-le, faites vivre l'espérance. Je vous aime très fort. Même si je ne vous connais pas, je vous envoie plein d'amour. Je m'envoie aussi, du coup. Et puis, je vous dis très bientôt sur la page. N'hésitez pas à cliquer sur les liens que je vous ai mis pour prendre rendez-vous, pour avoir les vidéos gratuites pour tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt et viva la vida ! Sous-titrage Société Radio-Canada